Bonjour à toutes et à tous. Voilà déjà plusieurs mois que sur cette chaîne, je vous propose des réflexions sur la communication publique de la science. En toile de fond de ces réflexions, un souci constant, promouvoir la réflexivité des pratiques de médiation scientifique, c'est-à-dire leur auto-analyse et leur auto-critique dans une perspective d'amélioration permanente. Dans une précédente vidéo, je vous ai notamment proposé des pistes pour distinguer ce que j'ai présenté comme étant deux grandes postures en termes de rapports au savoir scientifique et au public. Pour les expliciter, j'ai employé les termes de vulgarisation et de médiation et les ai volontairement associés à leurs caractéristiques les plus extrêmes. J'ai d'une part décrit la vulgarisation comme une pratique descendante et un peu prosélyte qui place au cœur de ses préoccupations les contenus scientifiques et techniques. J'ai d'autre part défini la médiation comme une pratique d'émancipation intellectuelle et sociale centrée sur le dialogue avec les publics et la clarification de l'opinion. Cette distinction présente bien sûr les inconvénients de sa simplicité. D'une part, elle ne rend pas vraiment justice à la vulgarisation scientifique qui, lorsqu'elle est bien faite, est une activité utile et inspirante. D'autre part, qui s'est un jour retrouvé à parler de science en public, c'est bien que, dans les faits, les activités réelles ne s'alignent jamais vraiment ni sur l'une ni sur l'autre de ces formes définies de manière un peu caricaturale. Pour rendre compte de la complexité des activités de culture scientifique, il est donc nécessaire d'affiner la réflexion. C'est ce que j'aimerais essayer de faire dans cette nouvelle vidéo, en vous proposant une représentation qui rende compte de la diversité des pratiques, mais aussi de rapports à la science et au public, à leurs connaissances et à leurs valeurs. C'est ce que j'aimerais vivre en France. C'est ce que j'aimerais vivre en France. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Nous voici donc repartis pour de nouvelles définitions. Mais immédiatement, je crois entendre vos doutes. Essayer de définir la médiation scientifique, n'est-ce pas prendre un très grand risque ? Celui de l'enfermer dans une boîte, de rigidifier des pratiques qui doivent au contraire rester vivantes et se réinventer en permanence au gré de l'évolution des besoins de la société. Mais d'un autre côté, essayer de clarifier les définitions, n'est-ce pas aussi s'obliger à clarifier des pratiques, des intentions, des valeurs, des intérêts collectifs et particuliers ? Se construire des points de repère, des attracteurs et des repoussoirs ? Mettre enfin le doigt sur des contradictions, des injonctions paradoxales, voire faire naître des désaccords potentiellement féconds ? Bref, développer sa réflexivité. Eh bien oui, c'est pourquoi je me propose de m'y essayer une fois encore. Une dernière fois, c'est promis. Car il se trouve que le modèle que je vais vous proposer permet de concevoir les différentes formes de communication publique de la science non pas au travers de définitions fermées, mais de catégories ouvertes et flexibles. Plus précisément, de lieux dans un espace à deux dimensions, par rapport auquel il est possible de placer n'importe quelle activité de culture scientifique et peut-être même de médiation culturelle au sens large. Petite précaution encore, ce travail est une réflexion en cours. La présente vidéo a donc pour but de vous le proposer, mais également de le soumettre à vos critiques constructives. Alors n'hésitez pas à me faire part de vos réflexions et contributions dans l'espace de commentaires de cette vidéo. L'axe horizontal représente le focus principal de l'activité de communication scientifique. Celle-ci est-elle pensée pour apporter des connaissances ou pour permettre au public de clarifier ses valeurs ? Si elle se concentre sur les faits et les connaissances, elle sera placée à gauche. Si c'est sur les opinions et les valeurs, ce sera à droite. L'axe vertical, lui, caractérise l'instance dont l'activité sert effectivement les intérêts. Pas dans les discours affichés, mais dans les intentions sous-jacentes et dans les faits. Si elle sert avant tout l'intérêt du public et de la société, elle sera placée en haut. Si c'est celui de la science, de l'institution de recherche ou des scientifiques qui la réalisent, ce sera en bas. Bien sûr, une activité n'entre jamais uniquement par les connaissances ou les valeurs et ne sert jamais les intérêts d'un seul et unique acteur. Mais toute pratique de communication publique de la science peut être placée quelque part sur les continuums constitués par chacun des deux axes, et donc quelque part dans le diagramme, occupant peut-être pas un point, mais une zone plus ou moins diffuse. Commençons par nommer les demi-plans en fonction de leur position par rapport à chacun des deux axes et ce, en référence à ce qui est visé pour les publics. La zone située au-dessous de l'axe horizontal, qui sert à un intérêt corporatiste ou institutionnel, je propose de l'appeler le lieu de l'adhésion, celle qui est attendue de la part du public, envers la science, la communauté scientifique et ses institutions. Au-dessus de cet axe horizontal, centré sur les besoins sociétaux et parce que les activités visent le développement de compétences citoyennes et professionnelles, je définis, par contraste, le lieu de l'émancipation. Émancipation de ce même public, bien sûr. De la même manière, à gauche de l'axe vertical, centré sur les faits et les connaissances, on trouve naturellement le lieu de l'instruction des publics visés. Et à droite, celui de la conviction, au sens de la transformation des valeurs et opinions individuelles et collectives des publics, sous l'influence des activités qui leur sont proposées. L'intérêt de ce découpage préliminaire, c'est que le croisement deux à deux de ces différents domaines verticaux et horizontaux fait à présent apparaître quatre lieux différents qui, du point de vue des acteurs cette fois, et non plus des publics, définissent autant de catégories susceptibles d'être appliquées à la communication publique de la science. Des lieux qui n'auront évidemment pas les mêmes fonctions et impacts socio-culturels, et qui, vous l'aurez compris, laissent transparaître un léger jugement de valeur, non pas entre la droite et la gauche du schéma, mais bien entre le haut et le bas. C'est en effet dans le haut du diagramme, celui de l'émancipation, que l'on trouvera les activités les plus aptes à développer l'engagement des publics, la confiance en soi, l'empowerment, l'inclusion sociale et la construction d'une citoyenneté active. A l'inverse, la littérature montre que la recherche de l'adhésion des publics, figurée par le bas du diagramme, peut conduire au développement de formes de rejets de la science, aussi bien qu'à l'encouragement de postures scientistes inflexibles. Et donc à des risques de polarisation sociétale dans le rapport à la science et ses applications. Je suppose qu'il n'est pas nécessaire d'en fournir des exemples. Mais restons pour commencer dans le bas du tableau, que je propose de définir comme celui des pratiques de communication. Celle dont les acteurs organisent leurs activités dans leur intérêt propre, dans le but de générer de l'adhésion vis-à-vis de la science et de ses institutions, en essayant soit de combler des ignorances supposées des publics visés, soit de transformer leurs valeurs, croyances et opinions. En bas à droite, c'est le lieu de la communication prosélite, voire missionnaire. C'est par exemple celle des chercheurs qui s'adressent au grand public, dans le seul but d'améliorer l'image de la science. En tant que chimiste, combien de fois n'ai-je entendu mes collègues déplorer la mauvaise image de la chimie et exprimer la nécessité de prendre son bâton de pèlerin pour aller dans les écoles et redorer son blason ? Mais c'est aussi et surtout la communication des grands organismes de recherche, lorsqu'ils doivent convaincre de leur utilité et justifier de l'argent public qui leur est confié. Ou encore celle des industriels, lorsqu'ils ont besoin de renforcer l'acceptabilité de leurs innovations technologiques. A gauche, c'est le lieu bien connu de la communication pédagogique, que l'on peut très précisément rattacher au modèle de l'instruction publique, développé par le sociologue des sciences Michel Calon à la fin des années 90, ou à son équivalent anglo-saxon, le déficit modèle. On y trouve des activités pensées pour produire de l'adhésion par la transmission de connaissances, souvent auprès des jeunes, pour stimuler leur enthousiasme envers la science, et peut-être susciter des vocations. Je serais également tenté d'y mettre les actions de promotion de l'esprit critique, qui tournent parfois à des tentatives d'éradication des croyances et des pratiques traditionnelles ou populaires. Mais en dépit de méthodes un peu archaïques, et qui lui confèrent également un petit côté évangélisateur, elles présentent des objectifs qui m'apparaissent plus nobles que ceux de la communication que j'ai qualifiée tout à l'heure de prosélite. Passons à présent au haut du diagramme, beaucoup plus intéressant pour nous, il me semble, que je propose cette fois de définir comme celui des pratiques de médiation. Médiation au pluriel, car la lecture de l'axe horizontal permet là encore d'en distinguer deux formes. La première, en haut à gauche, est une forme de médiation pensée dans l'intérêt des publics, mais qui entre par les faits et les connaissances scientifiques. Pour cette raison, il me semble que nous pourrions la qualifier d'épistémique, au sens où elle se rapporte essentiellement aux savoirs scientifiques. Par rapport à la communication pédagogique, elle est à mi-chemin du parcours vers une médiation véritablement délibérative et respectueuse de l'opinion des publics. Le temps qu'elle gagne à éluder cette question, elle peut toutefois le consacrer à la prise en compte des préconceptions de ses interlocuteurs et s'appuyer sur leur savoir individuel, académique ou expérientiel. Aux formes frontales de la communication pédagogique, elle substitue des tables rondes, des expositions, des ateliers interactifs. Elle répond encore à des questions, mais cette fois à des questions qui correspondent à des besoins qu'elle a cherché à identifier auprès de ses publics. A droite, enfin, on trouve une forme de médiation scientifique dont les activités sont pensées pour répondre à des besoins sociétaux, bien identifiés, qui peuvent d'ailleurs être politiques autant que cognitifs. Ces activités entrent par l'opinion des publics et prévoient l'expression et la clarification de leurs valeurs, voire de leurs croyances. Par analogie avec la médiation épistémique, je propose de la nommer médiation axiologique. Rappelons que le terme axiologique, en philosophie, désigne ce qui est justement relatif aux valeurs. Sans la nommer ainsi, c'est une forme de médiation dont je vous ai déjà entretenu dans mes précédentes vidéos, en particulier dans celle qui traite des controverses sociotechniques. C'est aussi celle qui a ma préférence et que nous avons largement explorée avec le groupe Trace depuis 20 ans. On y trouve des activités telles que les jeux de discussion, l'application aux questions scientifiques du théâtre de l'opprimé, la muséologie participative et bien d'autres initiatives passionnantes. Car, même si elles semblent moins explorées que la médiation épistémique, il me semble que c'est là que l'on trouve les expérimentations les plus innovantes. Notons encore que ce dernier cadran est surtout représentatif du dialogue modèle des sociologues des sciences anglo-saxons, construit par opposition au déficit modèle dont je parlais tout à l'heure. Comme tout modèle, cette représentation a ses limites, et vous voyez peut-être déjà comme moi les nuances et précisions qu'on pourrait lui apporter. Il me semble toutefois que ces quatre cadrans permettent de distribuer d'une manière assez univoque, sous forme de zones plus ou moins étendues, la majorité des activités de communication publique de la science. Ce faisant, elle offre un cadre réflexif qui oblige à s'interroger sur son rapport au public et au savoir pour déterminer sa propre position dans le diagramme. Où suis-je ? D'où viens-je ? Où vais-je ? Alors, de votre côté, est-ce que vous avez l'impression de pouvoir y placer vos activités ? Ou même la trajectoire qui correspond à l'évolution de votre conception de la culture scientifique ? Pour ce qui me concerne, je dois avouer qu'en tant que jeune chimiste, c'est à la fois par passion pour ma discipline émue par un véritable élan prosélite que je me suis initialement engagé dans la vulgarisation scientifique dans les années 90. Puis, au fil de mes expériences et de mes réflexions, j'ai vraiment l'impression d'avoir traversé un à un tous les cadrans de ce diagramme, dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à me découvrir une réelle préférence pour la médiation que j'ai qualifiée d'axiologique. Et vous ? Vers quel cadran vous porte votre préférence ? N'hésitez pas à mettre ce modèle à l'épreuve en le soumettant à un maximum d'exemples. Son travail d'élaboration n'est sûrement pas terminé et je me réjouis de le discuter avec vous. Merci pour votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la science, sa communication et son rapport à la société. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de regarder derrière le générique de fin. Il y a peut-être encore quelque chose de caché. Mais non, je n'ai pas oublié. Bah oui, la vulgarisation, on la met où ? Eh bien, figurez-vous qu'après avoir finalisé cette grille d'analyse, je me suis posé la même question. Une manière de tester le modèle, en quelque sorte. Vous, par exemple, où est-ce que vous auriez envie de la placer ? Dans sa construction historique, il me semble à moi qu'elle s'apparente plutôt à la communication pédagogique. Mais j'ai aussi l'impression que de nos jours, elle emprunte bien souvent un peu à chacune des trois autres formes que nous avons décrites. Quand elle cherche à améliorer l'image de la science, elle se fait plutôt prosélyte. Inspirée par les techniques de médiation culturelle et les apports des sciences humaines et sociales, elle développe des formes participatives et adapte sa représentation des relations science-société. Enfin, avec des actions déjà anciennes comme les barres des sciences, elles s'aventurent parfois du côté des valeurs et de l'opinion, souffrant quelques incursions du côté de la médiation axiologique.